Donc, juste pour dire que le parcours de soins a considérablement évolué et qu'en fait l'évolution sociétale du patient s'est fait par des représentations et ces représentations, on les a tous entendus et même ces phrases nous ont particulièrement agacés quand c'est des gens qui sont très loin de nos malades qui disent qu'en fait le malade doit être au milieu du centre de soins, etc. Alors qu'ils n'ont pas vu de malade depuis très longtemps et que nous on est au quotidien auprès d'eux. Donc, ces images avec le patient au centre, avec tous les soignants tout autour, je pense que ça a dû avoir son importance à un moment. Mais c'est un petit peu dépassé parce que le patient avait un rôle passif, il était un peu encerclé par le système de soins dont il attendait tout. Et je pense qu'on évolue beaucoup plus maintenant, non plus vers un parcours, vous verrez, de soins, mais des soins dans un parcours de vie. Ce qui a quelque chose d'extrêmement dynamique, c'est-à-dire que le malade a sa vie, ses objectifs, ses valeurs et il va au milieu de ça aller dans les différents centres de soins et les différentes possibilités de soins qui seront les plus adaptées au moment à sa maladie et à différentes phases de sa maladie. Et donc, on a changé de langage et on a entendu des mots comme chemin clinique, trajectoire du patient ou parcours. On voit que le patient n'est plus passif, mais tout à fait actif et va être de plus en plus actif. Enfin, ce qui ne sera peut-être pas si facile pour lui quand même parce qu'il va être au milieu des choix. Et je pense qu'il faudra faire attention de ne pas trop se distancier et de l'accompagner dans ce parcours de vie. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie pour nos malades atteints d'hémopathie maligne ? On est particulièrement, je pense qu'il y a aussi les neurologues qui ont des malades particulièrement avec un impact sur leur qualité de vie, mais en hématologie, c'est quand même très souvent le cas. Et j'ai repris ce schéma que j'aime bien parce qu'il montre qu'en fait, la qualité de vie, c'est quelque chose de complexe à analyser. Il y a bien sûr des déterminants physiques. La qualité de vie d'une ALC stade A et puis d'une semi-aiguë chez un sujet âgé n'a rien à voir. Donc, il y a des critères, bien sûr, liés à la maladie, liés au traitement, la qualité de vie d'un allo greffé avec une grosse GVH et la qualité de vie d'un malade qui est juste sous immunothérapie. Puis, ce n'est pas la même, la qualité de vie avec, bien sûr, la toxicité et qui peut-être qui n'a rien à voir avec, en plus, le reste. Et puis, on arrive après sur ce qu'on appelle des états fonctionnels. Un patient greffé qui ne peut plus avoir de vie intime avec son mari, par exemple, ou bien qui ne peut plus marcher. Tout ça, c'est l'état fonctionnel. Et puis, la perception de la santé globale. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on ne développe pas d'essai, alors que tous les anglo-saxons le font. Il y a beaucoup de demandes à des patients. Comment vous sentez ? Est-ce que vous pensez que votre état de santé est comment ? Bon ? Moyen ? Passable ? Etc. Et il y a des études qui sont extrêmement, je n'ai pas pu tout vous mettre ce que je voulais, mais il y a des études qui sont déterminantes sur le fait que le patient se voit ou ne se voit pas guérir ou finalement vit avec ou au contraire ne supporte pas ce qui lui arrive. Et ça, ça dépend de caractéristiques qui sont personnelles au patient et individuelles. Et c'est un point extrêmement important. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la cavité de vie globale qui est la synthèse de tout ça, y compris les caractéristiques environnementales, la dame qui a perdu son mari dont les enfants sont loin, et puis au contraire, celui qui est très entouré, etc. Donc, tout ça, c'est extrêmement complexe. Aussi, j'ai fait des choix parce que c'était très large comme sujet. Faire trois petites parties qui seront aussi des choix. La toxicité et les événements indésirables. La qualité de vie. Et puis, nous, au milieu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour en faire notre objectif principal ? C'est la qualité de vie de nos patients dans leur parcours de vie. Alors, bon, la toxicité, j'ai rajouté, et les événements indésirables. Parce qu'en fait, on va parler de la chimiothérapie. Et le mot toxicité va très bien et je le ferai le plus rapidement possible. Et puis, justement, pour lutter contre cette toxicité, on a mis des soins de support. Mais les soins de support ont aussi, non pas des toxicités, mais des événements indésirables qu'il faut savoir reconnaître pour les prendre en charge. Et puis, les thérapies ciblées, on va en reparler. Alors, j'ai cité cette phrase de Molière qu'on nous envoie très souvent dans le système médical. C'est-à-dire que presque tous les hommes meurent de leurs remèdes et n'ont pas de leur maladie. Et c'était dans le malade imaginaire. Alors, quelques définitions. La toxicité, elle est hématologique et non hématologique. Ces effets secondaires de type toxicité sont attendus lorsqu'on utilise une chimiothérapie. Ils sont donc indispensables, comme tout à l'heure on vous a expliqué, que si on voulait avoir un effet GVL, c'est-à-dire contre la leucémie, il fallait avoir un effet GVH. Et qu'on ne pouvait pas avoir que l'effet GVL sans l'effet GVH, ou au moins actuellement. Eh bien, on ne peut pas avoir une chimiothérapie efficace à une certaine dose sans avoir une certaine toxicité. Donc, les hématologues la connaissent bien. Ces effets secondaires, cette toxicité, elle est fréquente ou rare, ça dépend des molécules que l'on a, on le sait bien, on hiérarchise par exemple les antivomithiques en fonction des chimiothérapies utilisées. Elles peuvent survenir immédiatement, de façon précoce, ou de façon retardée, et très retardée, on va le voir. Et elles sont bien sûr de gravité variable, alors il y a des tableaux pour ça, par exemple celui-ci, et tous les événements, tous les toxicités sur tous les organes sont gradés, mais vous le connaissez, vous savez bien tout ça. Et puis, elles doivent être, ces toxicités, surveillées et prévenues. Prévenues par l'information des patients. Et j'ai cité, j'ai mis par exemple, tout le travail qu'avait fait l'équipe du réseau Encovergne, en particulier, je pense, Cécile, mais aussi toute son équipe, sur les fiches de chimiothérapie, et qui était tellement bien que nous, on s'est dit, dans le réseau Hématolime, je ne vois pas pourquoi, on va réinventer la poudre, et donc on a demandé l'autorisation de les partager. Je crois que le partage des travaux qu'ont fait les uns et les autres, on ne l'a pas assez développé, parce que ça fait gagner énormément de temps, mais vous voyez, aussi, je pense qu'Ocorif a fait la même démarche que nous. Ce sont des fiches qui sont bien faites, qui ne sont pas exhaustives, parce que c'est extrêmement chronophage, et qui mettent pour les patients la fréquence, la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, mais une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, il ne faut pas inquiéter les patients, ne soyez pas acquis à cette lecture, etc., ça peut ne pas survenir, et puis il n'y a pas non plus de solution miracle, sur une laftose cutanée, vous savez bien qu'on a beau leur dire, lavez-vous bien la bouche, etc., faites de l'hygiène buccale, ce n'est pas ce qui fera enlever vraiment la douleur de laftose buccale, mais au moins, ça mérite d'exister, et d'être un soutien pour rassurer un peu les patients, parce que même si ça survient, ce n'est pas qu'il y a eu une erreur, ce n'est pas qu'on devait le savoir, et voilà ce qui va arriver. En dehors de ce qu'on appelle la véritable toxicité, ou des effets secondaires, on va parler des effets indésirables, c'est-à-dire que, tout à l'heure, on l'a entendu dans le topo de Marc, il disait, en fait, tu avais fait une diapo, il y avait marqué chimio-toxicité, et ce sont les événements hors cibles, très beau mot, un peu scientifique, pour dire qu'en fait, c'est ce qu'on ne désirait pas, puisque normalement, on l'avait ciblé, et il ne devrait pas y avoir d'autres effets que les effets de la molécule sur la cible. Alors, c'est là où il faut être extrêmement vigilant, et c'est un des premiers messages que je voudrais passer, parce que le reste, vous l'avez déjà, je pense, bien intégré, c'est que, lorsqu'on traite un patient, il peut y avoir un événement inattendu. Ce n'est pas dans le RCP. Le RCP, vous savez, c'est la liste des médicaments écrits en tout petit, où il y a tout ce qui peut arriver, les choses fréquentes, les choses pas fréquentes, et ce n'est pas dedans. Donc, vous répondez au malade, il n'y a pas de rapport. Et le malade vous répond, sa femme vous dit, oh mais si docteur, parce qu'avant qu'il prenne son médicament, ça n'est pas survenu, on l'a arrêté, ça s'est arrêté, puis là, on vient de le reprendre à nouveau. Donc, après, il faut déterminer s'il y a une imputabilité, et ceux qui font de la recherche clinique et les services d'hématologie et les soignants d'hématologie ont cette culture de recherche clinique. On sait très bien qu'il faut tout bien déclarer quand on a un essai clinique, et après, on regarde si d'autres cas identiques sont survenus, si l'imputabilité est exacte. Et à ce moment-là, on appelle ça un effet indésirable, c'est plus un événement, c'est un effet indésirable, il est donc classé comme tel, puis inscrit au prochain RCP. D'où l'importance de faire cette déclaration en pharmacovigilance, et puis après, bien sûr, il faut les grader, etc. Ces événements indésirables peuvent être graves, EIG, et peuvent même être mortels, sévères, vous le savez, c'est bien sûr très rare, mais ça peut arriver. Il faut bien séparer la toxicité attendue d'une chimiothérapie, les effets indésirables, voire événements indésirables, et puis, l'hiatrogénie, parce que l'hiatrogénie, c'est encore autre chose, c'est un effet indésirable, qui, normalement, ne devrait pas se produire, il s'est produit parce qu'il y a eu, soit une mauvaise prescription, une prescription inadaptée, une administration qui n'a pas été bonne, ou encore des automédications, des associations inappropriées. Et c'est tout le travail, et toute l'importance, deuxième message, de travailler avec des pharmaciens, alors, je ne sais pas s'il y a clairement, vous avez une consultation pharmaceutique, nous, on l'a mis en place, et vraiment, c'est génial, et ça rend très modeste sur les prescriptions médicales. Alors, pour parler de toxicité, je vais essayer de ne pas être trop longue, la toxicité hématologique, bon, on la connaît, elle est attendue, surveillée, reconnue, prévenue, il y a une notion d'effet dose, on calcule en fonction des sujets âgés, on les grade, vous le connaissez bien, ce n'est pas un topo d'oncogériatrie, on va essayer de ne pas faire perdre de chance d'être guéri à la forme de plus de 70 ans, parfois plus de 80 ans, en lui donnant une dose un peu supérieure, s'il supporte, si on pense qu'il peut supporter cette toxicité, et à l'inverse, ne pas faire de bêtises, faire juste un monoclonal, et puis faire une escalade progressive, lorsqu'il ne va pas supporter cette toxicité. Donc, elle est au cœur, cette notion effet dose et tolérance individualisée des patients est au cœur de nos RCP. La décision doit être aussi partagée avec le patient, il y a des patients qui veulent vraiment, on y va, tant pis, je suis prêt, et puis d'autres, là, je ne supporterai pas, docteur, donc ça doit faire partie. Et pour ceux qui sont abonnés à la revue Hématologie, on a fait, dans la commission d'éthique que j'ai l'honneur de diriger, au niveau de la Société Française des Matos, nous avons fait plusieurs papiers sur le partage de l'incertitude, la décision partagée, sur comment faire en sorte, parce qu'en fait, chaque médecin a une tolérance de l'incertitude, et chaque malade aussi, donc c'est vraiment une rencontre entre deux personnes. Alors, elle a attendu et surveillé, mais cette surveillance est des prises de sang multiples. Et bien, c'est un impact sur la qualité de vie des patients. Docteur, je ne suis plus une passoire, j'en ai marre tous les jours, est-ce que vous êtes sûre que j'ai bien besoin d'autant de prises de sang ? Et là, franchement, il faut faire des évaluations, des pratiques, parce que la prescription qui est donnée après la première cure de chimiothérapie en hôpital de jour, d'énumération, etc., lorsqu'on regarde bien les résultats, franchement, le nadir est faible, il n'y a peut-être pas besoin d'en faire autant, etc., ou au contraire, il faut peut-être, c'est-à-dire, il y a peut-être sur ces petites choses qui ne sont pas vraiment de l'hémato pur et dur, qui sont en général gérés rapido par les internes, etc., je pense qu'il n'y a pas assez d'attention et d'adaptation, et finalement, l'objectif sera d'améliorer le vécu des patients. Bien sûr aussi de diminuer le coût de santé et de personnaliser les prescriptions, par exemple, sur la surveillance et l'énumération, alors qu'on a tous dans nos ordinateurs une ordonnance type, parce que comme ça, on est sûr que c'est bien fait. Mais en fait, il faut, je pense, revoir et réévaluer régulièrement. Alors, cette toxicité, elle est prévenue par les facteurs de croissance, les transfusions, etc., les prescriptions anticipées d'antibiothérapie, et puis des livrets de conseils hygiéno-dictitiques. Donc, on arrive sur des toxicités immédiates et précoces, nos évomissements, constipations, je n'y reviens pas, vous savez tout ça, le syndrome de Lise. Le syndrome de Lise, il est habituellement extrêmement précoce et est à gérer dans les hôpitaux, mais de plus en plus, on va mettre les malades en externe, y compris pour des molécules qui sont très efficaces, très efficaces, donc, risques, donc, les destructions cellulaires rapides, risques de syndrome de Lise, et donc là, il faudra être extrêmement vigilant, et puis, bien sûr, qualité de vie, c'est l'alopécie. Alors, là, c'est une dame, mais ça peut être exactement la même chose pour les hommes, et au-delà de ça, on dit toujours aux patients qui risquent de perdre leurs cheveux, on ne leur dit pas toujours qu'ils vont être extrêmement, qu'il va y avoir, en fonction des molécules et des traitements, un impact extrêmement important sur leur image corporelle, et certains vont perdre leurs sourcils, et il y a tout un tas de pigmentation, parfois définitivement, et je crois qu'il y a un directeur d'hôpital ici, et je pense que de mettre, par exemple, la socio-esthétique dans les hôpitaux, comme nous, on a eu la chance, à l'époque, c'était Vigourou qui l'avait fait, on a au moins trois ou quatre socio-esthéticiennes, dont une dans notre service, et je pense que ça, c'est extrêmement important dans la qualité de vie des patients. Parce qu'en ville, ça ne sera pas pris en charge, alors je sais aussi qu'il y a des ligues, en particulier la ligue de Toulouse, qui fait de la pigmentation de sourcils, bon, vous me direz, on est un peu loin des choses scientifiques, mais on parle de qualité de vie, et qualité de vie chez une femme, voire chez un homme, c'est quelque chose de très important. Alors, les toxicités retardées, je passerai sur les gonades, les risques de stérilité, c'est très important, parce qu'elle guérite peut pouvoir avoir d'enfant, donc ça doit s'anticiper. Anticipation est aussi un mot très important qu'on partage avec les associations de patients. Si j'avais su docteur, j'aurais pu, et donc parler de la cryopréservation du sperme, oh, il a 65 ans, peut-être que je ne vais pas lui proposer, ben si, parce qu'il est en train de faire une deuxième vie, et que c'est le sourire du patient, ce n'est pas à nous de juger, etc., etc., cryopréservation des ovaires, vous le savez, c'est maintenant des pratiques qui se font quotidiennement et qui ne se sont pas faites autrefois, et qui ont un prix, un impact sur la qualité de vie de nos patients guéris. Bon, la mutagénèse, donc, c'est bien sûr une catastrophe, les cancers et les leucémies secondaires, par contre, catastrophe, si on les attend, si on le sait, si on les surveille un petit peu plus, on peut arriver à guérir plein de patients atteints d'hémopathie maligne qui ont fait un deuxième cancer, qu'on a surveillé, qu'on a dépisté précocement. Donc, il ne faut pas, pour ne pas inquiéter le malade, parce que, quand on dit attention, ne fumez pas dans la Hodgkin, d'accord, mais attention, faites-vous faire des mammographies parce que vous avez été irradié et que vous avez un risque de cancer du sein, attention à votre thyroïde, etc., ben, docteur, ça ne sera jamais fini. Et c'est vrai que vivre avec ça, il y a des patients c'est pareil, c'est tout à fait individuel, mais docteur, ça va finir quand ? Enfin, bon, d'accord, vous m'avez guéri, maintenant vous m'annoncez que je risque d'avoir un autre cancer, mais enfin, c'est quoi à la fin ? Et c'est vrai que, psychologiquement, les psychologues qui accompagnent les malades dans leur parcours de soins sont extrêmement importantes. Bon, on ne le dira pas jamais assez, et c'est important. D'autant plus important tant qu'en fait, il y a des toxicités qu'on attend, puis il y a des toxicités qu'on n'attend plus parce que tout s'est bien terminé. Et vous savez bien que les essais cliniques qui nous permettent d'évaluer et qui sont indispensables ne vont pas remplacer les données dans la vraie vie, les données biologiques dans la vraie vie, mais les données dans la vraie vie des cohortes de patients. Et ça, c'est très important de financer dans les hôpitaux des cohortes de patients parce qu'on a un suivi. Ainsi, par exemple, on peut se targuer, on est très content de l'amélioration au cours des années, les progrès de la médecine moderne sur la maladie d'Hodgkin. Et vous voyez qu'on guérit pratiquement 95% des patients atteints de maladie d'Hodgkin. Bon, très bien. Quand on les suit, bon, ça, c'est une notion qui n'est pas tout à fait récente, mais enfin, bon, on voit apparaître, ça, c'est les cancers du sein, ça, c'est les cancers des femmes et des hommes qui, quand même, augmentent et c'est le sémis et ces cancers sont au maximum entre 2 et 10 ans et après, il y a une espèce de plateau, donc après 10 ans, vous êtes tranquilles. Eh bien, non, non, parce qu'on s'est rendu compte par des études, justement, de cohorte de population et c'est le mérite d'Henri Amart d'avoir regardé ce que devenaient les Hodgkin guéris après 10 ans, qui étaient toujours bien après 10 ans. Eh bien, ils se sont rendus compte que l'espérance de vie par rapport à la population normale, c'est-à-dire attendue par rapport à l'espérance de vie observée avec l'âge, avec, etc., eh bien, elle était inférieure. Eh bien, pourquoi ? Ce n'est pas qu'ils rechutaient, ce n'est plus qu'ils faisaient des leucémies ou des cancers, ou enfin, de façon moindre, comme la population normale, c'était parce qu'ils présentaient une mortalité cardiovasculaire, valvulaire, mais aussi coronarienne de façon très importante. Et ça, mauvaise nouvelle, combien de nos Hodgkin ont ça actuellement et auxquels je n'ai absolument pas prévenu il y a 25 ans quand on les a guéris et d'une maladie de Hodgkin. Donc, voilà, ces toxicités, il faut vraiment être vigilance et je reviens sur un des points importants, cette vigilance, elle ne sera plus dans les hôpitaux, elle ne sera plus dans les essais cliniques ou en dehors des cohortes et elle sera en ville, au domicile, dans les réseaux. Donc, c'est là où c'est extrêmement important et j'espère qu'un jour, les autorités de tutelle s'en inquièteront. Alors, les effets secondaires, maintenant, des soins de support. Vous allez me dire, oui, mais bon, pour la toxicité, on a, je vais en citer, alors c'est des choix, ne m'en voulez pas, c'est quelques exemples. Une rupture tendineuse sous Siflox, du coup, on est gravataire, du coup, on n'est pas venu à la chimiothérapie, du coup, du coup, du coup. Pilosité sous cyclosporine, bon, oui, une jeune femme qui est en, voilà, sous cyclosporine, docteur, dont je ne supporte pas mon médicament, on l'apprend, et puis, hop, on se rend compte que la plasie revient, ou etc. Donc, voilà, ce n'est pas de la qualité de vie. Ou encore, une ostéonécrose de la mâchoire et les bifosphonates, évidemment. Bon nombre de malades avaient des problèmes au niveau des mâchoires et ils allaient voir leur dentiste, ils en parlaient avec leur médecin qui dit, on va vous faire une radio pour voir si vous n'avez pas une localisation de votre myélôme, bien sûr, c'était nous, c'était des myélômes, et puis prenez un petit peu de vitamine D, etc., etc., jusqu'à ce que l'association de malades qui est aux Etats-Unis, qui s'appelle International Myeloma Foundation, lance une enquête auprès de ces malades, il y avait plus de 500 ou 1000 malades, et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient une ostéonécrose à ma chouard, c'est tous ceux qui étaient sous bouffe phosphonates, d'où maintenant systématiquement les soins dentaires. Mais ça veut dire que personne dans les essais cliniques ne l'avait noté, personne, service hospitalier qui suive les myélômes, parce que les myélômes, on ne peut pas dire qu'ils soient que suivis en ville, ils viennent régulièrement chez nous, personne, parmi les médecins, avait fait l'imputabilité, parce que c'était assez rare d'un malade à un autre, d'où l'importance de déclarer simplement l'événement avant d'en faire un effet indésirable et une imputabilité. Donc là, il faut que j'elle peut-être un peu plus vite, juste pour dire que la iatrogénie, c'est encore autre chose, c'est une véritable spirale. Alors bien sûr, les effets secondaires, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, toxicité de la chimie, on va mettre une chimothérapie, on va mettre des facteurs de croissance, on va avoir des douleurs osseuses, des facteurs de croissance parce qu'on a oublié de l'arrêter suffisamment tôt. Et puis donc, on va prendre du paracétamol, du coup, comme déjà on a les antifongiques, on a tout un tas de molécules, on a une toxicité hépatique, des interactions médicamenteuses et du coup, on ne pourra plus faire la chimie-thérapie à la même dose. OK. Et qualité de vie, on est tout jaune, on n'est pas bien. Un autre exemple, chimie-thérapie, donc là, on a un rage cutané, des corticoïdes, une infection urinaire sous corticoïdes, des siflox, et puis rupture du tendon d'Achille, et puis halitement, rendez-vous différé. Donc vous voyez, tout ça, plus il y a des médicaments, plus on risque d'avoir de la iatrogénie. Alors maintenant, le début des années 2000, c'était le Graal pour tous, que ce soit les patients ou que ce soit les soignants, enfin, des thérapies ciblées qui ne touchent pas le reste de l'hématopoïès, qui touchent juste la cellule tumorale et qui ne touchent pas les autres tissus, donc pas toxiques. Ce sont des nouvelles molécules, donc enfin, on va pouvoir les avoir de façon orale et puis c'est innovant, ce n'est pas détruire, c'est réparer, etc. Donc, ça a été vraiment le Graal avec du coup, plus d'hospitalisation, plus de sites implantables, enfin, ça avait une certaine pénibilité dans la qualité de vie du patient, la prise en charge est ambulatoire, beaucoup moins de toxicité, hématologie, et en plus, on disait que c'est de la médecine personnalisée, et on va voir, personnalisée sur la tumeur. par contre, elle n'est pas dépourvue d'effets indésirables de toxicité, qu'elle soit immédiate, précoce, et elles sont nouvelles depuis les années, fin des années 80, et depuis des années 2000, et donc, le long cours à 20 ans, on n'y est pas, on n'y est pas. Alors, elles ont des toxicités non hématologiques, ont un énorme problème, c'est que, aussi bien, le médecin généraliste que l'infirmière qui suit le malade, etc., c'est à peu près après une chimiothérapie que les globules blancs vombés, c'est que s'ils saignent, attention, faites une numération plus tôt, c'est les plaquettes, enfin, cette toxicité hématologique, elle est presque connue de façon sociétale. Par contre, les nouvelles molécules, tout le monde attend que ça se passe bien, et donc, elles sont insuffisamment connues et reconnues, elles sont, quand je dis des médecins généralistes, c'est aussi des médecins parfois spécialistes, et c'est des mauvaises surprises, donc, impact psychologique important, et le patient, en plus, est plus vulnérable parce que ces nouvelles molécules, bien sûr, comme c'est la vie de toutes les molécules, on a l'expérimentation animale, essai clinique en phase précoce, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a exactement la dose à faire, on va commencer par des phases, des patients qui sont en échec de tout, qui sont en 1ème ligne, 4ème, 5ème, 6ème ligne, et donc, du coup, c'est des patients qui sont déjà extrêmement symptomatiques, multimédicamentés, qui sont la plupart du temps dénutris parce qu'ils ont un parcours très important dans la maladie, et donc, du coup, même si leurs fonctions hépatiques, rénales, etc., sont bonnes parce que sinon, on ne pourrait pas leur donner, leur réserve fonctionnelle, en particulier chez les sujets âgés, est extrêmement faible, et c'est d'ailleurs une étude qui a été très bien montrée dans cette enquête qui a été faite par le MA, mais aussi l'Inca, qui n'est pas très vieille, en 2015, qui montrait que 94% des nouvelles molécules, des molécules innovantes, étaient faites chez des patients en phase avancée de leur maladie, et que 50% étaient une indication en première ligne des métastastiques pour les cancers, donc là aussi, encore en phase avancée. Donc, on aura d'autant plus d'effets indésirables et secondaires que, bien sûr, le malade est avancé dans sa maladie et multimédicamenté. Alors, c'est pareil, je fais des choix, je ne peux pas tout vous montrer, ni citer toutes les molécules, je m'en excuse pour les autres. Endormissement, constipation sur la talimodomine, les premiers accidents de voiture, voire de tracteur ou de mobilette, ne conduisez pas votre voiture avec la talimodomine, non, non, j'ai laissé ma voiture au garage, j'ai pris ma mobilette, ça nous est arrivé. Bon, on a modifié nos textes en disant pas de conduction, de véhicules motorisés. Bon, voilà, des choses comme ça. Toxydermie, syndrome main-pied, vous le savez, il y en a dans plein de molécules, c'est tellement douloureux que les malades ne peuvent plus marcher, voire au niveau des mains. Les aftos, c'est redoutable parce qu'on a très peu des diarrhées incohercives, ça a été vraiment longtemps un impact important, surtout au long cours dans les nouvelles molécules sur les LLC, etc. Mais ça peut être encore plus grave parce qu'il peut y avoir même un impact non seulement sur la qualité de vie, mais sur la survie, les événements thrombotiques de tous les imides, les toxicités cardiaques et vasculaires, et puis les édèmes pour les ITK, les bronchiolites oblitérantes, qui étaient des patients qui étaient traités régulièrement par des antibiotiques alors que ça survenait à chaque cure, et que c'était en fait pas du tout infectieux. Alors, cette iatrogénicité, donc je veux peut-être passer vite, il faut vraiment personnaliser sur la personne, bien regarder les fonctions rénales qui étaient certes normales quand on a fait la première prescription de bifosphonate au long cours, mais qui s'est altérée au long cours et la prescription n'a pas été, ou par contre de Zellitrex, par exemple, Bactrim Zellitrex, et ça n'a pas été réadapté, on se retrouve en insuffisance rénale et là, on est en iatrogénie quand on regarde les fonctions rénales et la dose prescrite, les sujets âgés, les comorbidités. Alors, je voudrais insister, je ne peux pas tout dire, l'autoprescription, bien sûr, une petite tisane pour dormir de Mille-Pertuis, je voudrais insister sur le nomadisme pharmaceutique parce que, en fait, je crois que, autant le couple infirmière-médecin est très fort, il s'est vraiment enrichi de l'assistante sociale, de la psychologue et puis de tout ce qui est art-thérapie, soins de support qui fait du bien au corps parce qu'on s'est rendu compte que cette image corporelle était très, très importante. Autant, je crois que le travail avec les pharmaciens a été insuffisant et nous, depuis maintenant 3-4 ans, on a intégré deux internes en pharmacie dans le service et je dois dire qu'en coup, j'essaye d'essayer de démontrer tout ce que ça va éviter en iatrogénie, en consultation pharmaceutique efficace, lien ville-hôpital parce qu'ils joignent aussi les libéraux, les pharmaciens, etc. Et surtout, en éducation du patient, à éviter de changer de pharmacien parce que là, il y a beaucoup de choses, le pharmacien libéral est vraiment très important pour éviter tout ça et être iatrogénie. Bon, dire que les maladies deviennent chroniques, je vais un peu passer parce que, bon, s'il y a trop de toxicité, on va réduire les doses et donc perte de quantité de vie. Bon, ça, c'est les LMC. Les LMC qui n'ont aucun problème de toxicité, de tolérance de leurs ITK et puis ceux qui le tolèrent mal, eh bien, la réponse moléculaire majeure n'est pas du tout la même. Bon, alors, les ruptures de parcours de soins sont particulièrement importantes en gériatrie et particulièrement importants chez ces patients qui sont un peu éloignés des centres parce que, comme en Auvergne comme en Limousin, nous faisons des consultations avancées pour essayer de ne pas déplacer les malades âgés et qu'ils soient soignés plus près de chez eux. Par contre, c'est vrai que ces consultations avancées, elles ne sont pas aussi, comment dire, fréquentes elles ont la même qualité, bien sûr, et on se rend compte que, par exemple, la moyenne d'âge, par exemple, chez nous, c'est 64,5 ans dans le service de tous les malades du service et la moyenne d'âge des consultations avancées, c'est 75 ans. Donc, plus les patients sont âgés, plus ils sont complexes, plus ils sont fragiles, plus ils sont en consultation avancée où il y a peut-être, il y a la qualité, mais il n'y a pas peut-être la vigilance, et je crois qu'il faut vraiment développer ça parce qu'en fait, il y a de plus en plus de sujets âgés qui reviennent de façon inappropriée aux urgences et là, après, c'est la sortie carrément du système de santé tout au moins hématologique et on passe directement sur un palliatif en EHPAD et ça se termine mal alors qu'en fait, il y avait très peu de choses à faire, une zone, ce que je vous disais, de zélitrex à adapter et il n'y aurait pas eu l'insurance rénale et puis tout le reste qui s'est débobiné. Voilà, alors, sur la toxicité, c'est ce que je voulais vous dire, maintenant, qualité de vie, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie ? C'est une définition qui est faite par l'OMS, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Donc, vous voyez, le concept, il est très large. Donc, il y a des mesures quantitatives de qualité de vie sur des échelles validées, en particulier SF36, WQOL et puis, il y en a des plus intéressantes encore qui sont des spécifiques de pathologies. Il y en a les syndromes myoprolifératifs, il y a les animes myotropopénie mais aussi tout un tas d'autres pathologies qui sont développées et sont tout à fait pertinentes, intéressantes. Je vous ai montré la différence entre la qualité de vie et la perception du patient de son bien-être qui est autre chose. Alors là aussi, il y a des échelles. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. L'échelle de Duc, il perçoit ses symptômes, est-ce qu'il est satisfait de ses traitements ? Il y a quelque chose qui se proche des échelles de dépression comme le Q5D, par exemple, ou bien l'impact sur sa vie affective, sexuelle, on en parle très très peu dans les hôpitaux, sociale ou professionnelle. Voici, par exemple, ça c'est le SF36, c'est une partie parce qu'il y en a beaucoup plus. Et puis, ça c'est le questionnaire de Dux. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout le monde n'est pas bien. Voici déjà, il ne faut pas viser le 100%. Il faut déjà voir que dans une population générale, alors ça, ce sont l'état de santé perçu, donc, en bleu, c'est très bon. Donc, vous voyez que très bon est bon. c'est la population générale, on n'est pas du 100% et ça diminue quand même avec l'âge, avec la moyenne de la population. C'est aussi intéressant de voir qu'il n'y a pas forcément une relation directe avec la santé physique, mentale, sociale, l'estime de soi, l'anxiété qui est plus importante chez les femmes, etc. Donc, ça, ça va être notre dénominateur par rapport à nos patients. Donc, encore un autre point que je voulais vous dire, donc, c'est faire attention à la dépression des sujets âgés qui, parfois, leur font perdre une qualité de vie et perdre de chance. C'est que ces notions d'effets secondaires et de qualité de vie ont énormément changé au cours du temps. Ça, c'est un travail qui a été rapporté par Kayat qui comparait l'impression dans les années 83 et les années 2000 et je crois qu'il serait intéressant encore de le refaire et l'impact sur la qualité de vie. Et qu'est-ce qui embête le plus ? Vous savez, c'est le terme anglo-saxon de Burden, ce qui est le fardeau. Et le fardeau, c'est l'alopécie. Ça, ça n'a pas changé parce qu'on ne sait toujours pas faire. Par contre, c'est clair que sur le plan de la Disney et puis de la fatigue, le noir étant les années 2000 et le blanc les années 80, vous voyez que les facteurs de croissance sont passés par là. par contre, de façon très étonnante, il n'y avait pas le poids sur, et c'est la partie sociale du bien-être, le poids, c'est j'embête mes enfants, je serais mieux de ne plus être là, etc. Ou qu'est-ce que je vais devenir avec mon mari, etc. et toute cette partie-là, on n'a pas pu la comparer parce qu'on ne s'en intéressait pas du tout sur le plan. La recherche en sciences humaines est une recherche qui doit se faire avec les mêmes exigences de rigueur que la recherche scientifique. Et ce qui est très dommage, c'est que les jeunes qui font un travail sur la biologie moléculaire vont tout de suite avoir un papier avec un impact facteur qui va améliorer leur carrière et les jeunes qui vont faire une recherche en sciences humaines avec des indicateurs précis, etc., ils vont avoir un mal fou pour passer leurs papiers, ils n'auront pas une communication, ou alors on leur dit « bah oui, tu fais une science humaine ». Et ça, c'est dommage parce que la médecine, c'est un mélange aussi bien scientifique que d'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir dit tout ça ? Oui, sauf que je ne vous ai pas montré nous on l'a fait. Pourquoi finalement quand je dis ça, est-ce que nous on l'a fait dans notre service par exemple ? C'est bien beau de le dire mais vous l'avez fait dans votre service ? Oui. On l'a fait sur les myélodysplasies, des sujets âgés, plus de 70 ans transfusés. Ils venaient très loin, etc., etc. Et je ne vous le fais, je ne vous montre pas les résultats parce que je n'ai pas le temps, mais je les ai, si ça vous intéresse, off, je les ai téléchargés. en fait, c'est très long parce qu'une fois qu'on a fait ça, on va le faire pour tous les malades. C'est très long. D'autre part, plus ils sont vulnérables et fatigués, moins ils vont avoir besoin de lunettes, ils ne vont pas forcément comprendre toutes les questions. Donc, c'est la fille qui va répondre non, non, écoute, tu ne vas pas si mal, non, non, et qui ne va pas répondre à la place du malade ou c'est la soignante qui dira oh, ben, vous êtes plutôt mieux. et donc, il y a un biais en fonction si c'est le patient et on l'a très bien vu en analysant les questionnaires, c'est le patient qui le répond ou s'il s'est fait aider par un proche ou par les soignants. Et d'autre part, c'est chronophage parce qu'il ne faut pas le faire une coupe comme ça, il faut le faire dans le suivi, au début du traitement, au milieu du traitement ou à la fin du traitement et en fait, c'est assez long et c'est pertinent si on fait un travail précis et nous, ça nous a été extrêmement utile au niveau des miéodispasies mais ces chronophages, on n'a pas pu le passer en routine. Alors, pour améliorer l'impact sur la qualité de vie, sur la toxicité, il n'y a qu'un mot, c'est accompagner nos malades. On ne pourra pas tout faire, exemple, les aftoses, mais on peut au moins les accompagner et alors, je vais peut-être passer vite mais c'est pourtant les mots-clés, l'alliance thérapeutique, bien sûr, les réseaux de soins, même si le mot est banni aujourd'hui. Le médecin-prescripteur reste très important. L'infirmière est majeure dans le parcours de soins et ça, les autorités de tutelle l'ont compris. La consultation pharmaceutique est vraiment à intensifier et développer, ça dépend des régions mais nous, on est vraiment en train de la booster dans tous les coins. Les soignants libéraux qui sont coordonnés normalement par les réseaux de soins et puis, là, on a énormément de travail parce que l'enjeu maintenant, il est là. Je pense que dans les hôpitaux, on a tous des marges d'amélioration mais je pense que les plans cancer, les dispositifs d'annonce, tout ça, c'est bien passé quand même et plus on en fait, plus on se rend compte que quand on ne le fait pas, ce n'est pas bien, ça peut arriver mais vraiment, donc ça, c'est une culture qui est déjà faite. Par contre, les soignants libéraux, comment aller les chercher, comment leur donner cette information parmi toutes les tâches qu'ils ont et dans les conditions démographiques qu'ils sont. Donc la solution, ça sera peut-être au niveau du patient, de l'éducation thérapeutique et des proches et c'est le message que je voudrais passer. Bon, le médecin prescripteur est très très important parce qu'il faut qu'il ouvre et ça, c'est un message qui ne passe pas toujours, il faut qu'il ouvre lors du discours, il peut vous arriver des événements, etc. Et le malade, il a besoin d'être rassuré et il y a des patients, des médecins qui, par bienfaisant, expliquer l'allogreffe, par exemple, nous, on est une équipe d'allogreffeurs donc on sait qu'il y a une consultation d'annonce à la greffe, il y a l'avant et l'après. Et c'est extrêmement lourd, par contre, in fine, la décision est quand même partagée. Alors jusqu'où on va ? Là, il y a un curseur qui va dépendre à la fois du médecin et du malade qui reçoit l'information et c'est là où notre médecine elle est vraiment très personnalisée et que ça ne sera pas l'intelligence artificielle comme on l'entend, etc. qui va remplacer le médecin parce qu'il faut accompagner, on donne une info, on regarde l'impact, on regarde si on peut aller au-delà, on attend que ce soit digéré, on va encore dans une autre info parce que le tout va bien, le malade va sortir content et ce n'est pas construire l'avenir et ce n'est pas construire... de donner des informations doit être orale et accompagnée avec bien sûr un support mais simplement distribuer un support. Bon là, je vous ai mis ça parce que franchement, voilà. Donc, elle doit se reformuler, reformuler par l'infirmière, vous le savez. L'infirmière a un rôle majeur. Oui, bien expliquer les risques de chaque traitement et après ces explications qu'on essaiera d'être, non pas exhaustives, mais les plus appropriées à ce qui peut se passer dans le chemin de vie du patient, le chemin au moins de soins du patient. Le patient, il est un peu déboutolé, il a besoin de faire la pause et vous le savez, l'infirmière va être majeure, on va en reparler. Parce qu'en fait, ça c'est une étude nord-américaine pour dire que le patient est quand même au centre de la décision. Ce sont des patients, c'est une grosse cohorte de patients qui est paru, elle date de 2002, je crois, ou un truc comme ça et qui est paru dans le New England, oui, 2002, et ce sont des patients qui étaient atteints de cancer, mais aussi de pathologie cardiaque pulmonaire et à qui ils ont fait une enquête téléphonique avec un fort taux de réponse. Il leur dit, écoutez, on a un traitement formidable à vous proposer. Il n'y a absolument pas d'effet secondaire, globalement. 88%, 71%, je reviens mes lunettes parce que je ne dis pas de bêtises, 88% vont accepter. 11% ne veulent pas, mais ça, c'est leur liberté d'entrer dans une démarche palliative. Par contre, si on leur dit, eh bien, attention, c'est pas très, mais vous allez avoir un handicap. Là, attention, il y a plus que 25% des patients qui veulent le traitement. Et quand on leur dit, en plus, vous risquez d'avoir une atteinte cérébrale, irradiation cérébrale. Et là, il n'y a plus que 11 patients des patients. Donc, vous voyez que la discussion, quand on explique un traitement à un patient, la discussion bénéfice-risque doit vraiment être faite le plus honnêtement possible parce que, certes, le traitement, il offre beaucoup d'espoir, retour à la vie normale, mais avec des effets secondaires et ça va déterminer leur choix. Donc, la toxicité est dans le choix de l'acceptation du traitement. Combien le rôle de l'infirmière est important ? Au début, pour décrypter, pour surtout, elle va apporter ça au médecin qui va le voir, mais peut-être pas suffisamment, l'impact émotionnel sur le malade et ses proches parce qu'elle va leur offrir un café, elle va entendre la discussion, elle va entendre si les proches soutiennent le malade, si le malade soutient ses proches, elle va entendre tout un tas de choses que parce que la consultation a été longue, elle a été comme un choc émotionnel et qu'elle a entraîné une sidération du patient qui n'a pas posé à penser des questions, il va la poser à l'infirmière. Et puis, elle va prendre le temps que le médecin n'a pas forcément fait de vérifier l'impact sur la vie affective sportive, les gamins qui, est-ce que je peux prendre ma mobilette, relationnel, professionnel. elle va bien sûr orienter les soins de support en fonction de ce qu'elle va observer vers tous les autres métiers, vous le savez, la psychologue, la assistante sociale, etc. Organiser le lien ville-hôpital, voir si l'infirmière, si elle va avoir vraiment être aidante, ou si... et surtout bien expliquer qu'il y a un recours, vous ne serez pas seul s'il y a quelque chose, etc. Ce qui va énormément rassurer le patient derrière la formation extrêmement angoissante du médecin, elle va donc les aider et améliorer leur qualité de vie pendant tout leur parcours de soins. Alors, l'Inca, et là on est pile dans le sujet, effectivement, l'Inca a fait une enquête auprès des associations de patients atteints de mielome et de le sémi-myéloïde chronique pour savoir, en fait, est-ce qu'on leur avait bien expliqué les effets secondaires et quels étaient leurs ressentis. Donc, on n'est plus dans les échelles, on est dans le oui, non, etc. Et donc, est-ce que vous avez bien été averti des possibles effets secondaires de vos médicaments ? Bon, évidemment, ce n'est pas 100%, mais les trois quarts, plus de la majorité, bien sûr, l'ont été averti. Alors, avec ou pas sympathie. D'ailleurs, d'accord, vous êtes bien averti, vous avez bien compris. Après, ils ont posé la question de, est-ce que ces effets secondaires, quand ils sont survenus, est-ce qu'ils ont été pris en charge de façon satisfaisante ? Alors, et l'importance de le médecin traitant, là, et puis, est-ce que ça a été satisfaisant ? Globalement, c'était moitié-moitié. Et par contre, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la gestion des effets secondaires, ça a rajouté encore des médicaments. Alors, on a fait une étude en hôpital de jour, les patients sous chimiothérapie, ils ont, lorsqu'ils ont plus de 65 ans, plus de 6 médicaments en moyenne, ça va de zéro, bien sûr, pour les 30 médicaments, hors hématologique. Alors, on va rajouter Bactrim, Zélytres, Antibiotiques, facteurs de croissance, etc. Et puis après, les effets secondaires. Donc, on se trouve avec une iatrogénie qui est de plus en plus importante. Et par contre, quand on leur demande s'ils sont satisfaits de leur prise en charge par les effets indasirables qui ont été pris en charge, attendez, j'ai oublié de vous dire un mot important, c'est quand même pris en charge en grande partie par le médecin traitant, d'où l'importance dans les nouvelles molécules de faire vraiment un travail d'information sur les nouvelles molécules. satisfaits de la prise en charge dans à peu près 36% des cas. Mais bon, ça c'est un peu plus complexe parce qu'on ne sait pas les effets secondaires et certains sont quand même difficiles à prendre en charge. Bon. Alors, on va arriver sur qu'est-ce qu'on peut faire ? Agir sur les libéraux mais aussi accompagner le patient pour qu'il soit de plus en plus impliqué au-delà de son choc émotionnel ou des docteurs je vous fais confiance dites-moi ce qu'il faut faire et de plus en plus est-ce que vous avez bien compris votre maladie ? Oui, c'est compliqué. Oui, j'ai bien compris ma maladie mais du coup vous m'avez expliqué et du coup qui va poser les questions de consultation en consultation pour entrer de plus en plus dans la compréhension de sa maladie et il y a des malades qui connaissent et c'est un problème d'ailleurs beaucoup mieux leur maladie que leur médecin généraliste. d'où nous on avait fait par exemple une petite astuce c'est systématiquement envoyer pour la première consultation d'annonce au médecin généraliste la brochure qu'on a donnée aux patients pour qu'ils puissent la voir que le malade ne soit pas surinformé parce que ça lui fait perdre son rôle de référent et il est indispensable que le médecin généraliste reste le référent donc c'est notre responsabilité à nous spécialistes à nous de repositionner vraiment le médecin généraliste comme le médecin référent et pas dire si il y a un problème appelez-moi parce que là vous mettez à distance le malade de son médecin généraliste si par contre ça ne va pas mieux ou s'il n'est pas joignable vous pouvez m'appeler c'est le recours c'est pas la même chose donc savoir qu'il y a un recours possible c'est sûr et puis faire une éducation thérapeutique qui ne sera pas progressive qui ne sera pas que de la consultation comme le veulent bien nous le donner les autorités de tutelle sinon ça ne compte pas qui sera fait on ne va pas faire venir les malades exprès qui sera fait lorsque le malade vient pour sa chimiothérapie quand il revient pour une transfusion etc et on évalue ce qu'il sait ce qu'il a compris et ça évitera quelques erreurs et pas que chez l'asthmatique puisque là on retombe si j'ai pris l'exemple de l'asthmatique c'est qu'on va retomber surtout pour les nouvelles molécules sur une forme de chronicité des hémopathies valines du vivre avec du vivre avec des médicaments qui ont des effets secondaires avec des interactions si j'ai mal à l'épaule je ne veux pas prendre ça il faut que je fasse attention au paracétamol il faut que je fasse attention aux interactions etc et ça c'est toute une éducation qui peut commencer par celle du patient de manière à éviter certaines erreurs d'ailleurs aussi des médecins hospitaliers donc accompagner le patient vers son autonomie parce que pour reprendre l'image du chemin du coup il n'est plus encerclé de façon passive il faut qu'il avance et il faut qu'il avance mais qu'il ne soit pas seul face à la décision il faut qu'on l'accompagne que ce soit pour des décisions aussi de limitation thérapeutique mais aussi de lieu de prise en charge de rentrer dans un essai clinique de phase précoce ou d'avoir une allogreffe ou au contraire de diminuer sa dose ou de la faire à moitié et voilà qu'est-ce que vous en pensez docteur je voudrais reprendre le terme de fardeau parce que le fardeau du traitement ce n'est pas que les effets secondaires et ni de la toxicité c'est aussi les visites chez le médecin quand on habite comme vous au fin fond de l'Ulvergne et nous au fin fond de Limousin parfois il y a une heure et demie de route tortueuse pas toujours l'autoroute les examens complémentaires à n'en plus finir faire par exemple un réseau de biologistes par exemple encore un truc qu'on pourrait améliorer par exemple la prise en charge des surveillances de la RT-PCR elle devrait être prise par le biologiste du coin et envoyer que ce soit pris en charge il faut que le malade il vienne au CHU une heure et demie de route en taxi d'ailleurs c'est vraiment un mauvais calcul aller-retour pour avoir sa prise de sang et comme on veut avoir les résultats pour la consultation quand on va lui dire qu'on augmente ou pas on va le faire venir deux fois enfin bon c'est délirant tout ça c'est des choses à améliorer pour la gestion des traitements et puis la modification des habitudes de vie parce que si je ne peux plus aller à la piscine comme j'ai envie enfin etc c'est des choses toutes bêtes et en particulier je crois qu'il faut qu'on soit très prudents nous on avait une Cathy qui est formidable pour bien expliquer le risque infectieux etc mais c'était trop pris à la lettre par les femmes ou les maris des patients et qui empêchaient de vivre les patients qui les empêchaient je ne sais pas par hasard que j'ai mis ça c'est à l'interface dans le massif central entre nos deux régions et c'est un patient qui ne pouvait plus aller à la pêche parce que sa femme avait peur qu'il attrape froid dans ses bottes et lui ce qui l'intéressait c'est aller à la pêche donc du coup il était en train de s'enfoncer dans la dépression donc ça c'est à voir et ça c'est l'infirmière qui pourra le revoir régulièrement etc la qualité de vie c'est aussi ça bon alors j'en ai parlé ça c'est beaucoup trop chronophage et simplement il y a des petites choses toutes bêtes j'entends parfois dire alors comment s'est passé votre dernière intercure il n'y a pas eu de problème la même question elle serait formulée autrement comment vous vous sentez non pas avec ce traitement et comment vous vous sentez et là on a le social écoutez mon traitement c'est pas trop mal sauf que bah là je suis très préoccupée parce que ma fille est en train de divorcer j'ai deux petits enfants voilà la réponse elle est là mais je l'aurais pas si je dis comment s'est passé votre dernière intercure bien voilà et donc voyez simplement dans notre langage et je répète l'importance de la formation au sens social dans nos équipes des juniors et ce n'est pas que ma préoccupation puisque c'est aussi une préoccupation qui paraît dans la presse médicale New England Journal of Medicine qui fait plein d'impact facteur la voie manquante des patients alors ça c'est fait à partir des essais cliniques où ils ont fait des études je vous en montrerai très rapidement parce que je crois que j'ai dépassé mon temps là bon ils ont fait une étude en double aveugle ils ont regardé ce que les médecins dans les essais cliniques rapportaient et Dieu sait si les assistantes de recherche clinique font bien leur boulot et ce que les malades rapportaient et alors là vous voyez il y a un petit pétré très significatif alors pas surtout les items les items sévères sont tous rapportés par les assistants de recherche clinique par contre pour ce qui est alors j'arrive pas à voir je crois que c'est la fatigue la diarrhée la fatigue et la diarrhée alors là c'est complètement sous-estimé par les soignants même étude en France où il y a 50 à 89% de discordance entre par exemple les douleurs etc. rapportées par les patients et rapportées dans les essais cliniques enfin dernier point le rôle du proche et j'arrive à la conclusion le rôle du proche quand c'est pas le patient parce que bien sûr on n'a pas que des patients qui sont en forme ils sont fatigués vulnérables c'est qu'ils sont les gardiens des valeurs du patient sur sa façon dont il veut être traité et quelles ont été ses valeurs depuis l'annonce de la maladie jusqu'au suivi et ça leur évitera d'être oh bah tu vas bien aujourd'hui ma chérie oh bah oui oui chérie je vais mieux c'est à dire je veux pas faire de peine à mon mari je veux pas faire de peine à ma femme mais qu'est-ce qu'elle va mal et donc c'est la solitude quand on n'est pas dans la vérité donc le partage est très important ça les gens de soins palliatifs le savent bien mais aussi c'est une vigilance sur les toxicités et la qualité de vie là docteur c'est plus possible il sort plus il reste enfermé il n'y croit plus voilà juste un tout petit exemple Michael Jackson avec sa copine c'était le séducteur de voilà quand il a été atteint de son cancer voilà son image corporelle et bien sûr il n'était plus sans sa femme et bien sûr il a dit ma femme a une dépression oh combien ça a été difficile pour elle donc vous voyez la qualité de vie l'image corporelle sa vie sociale il n'allait plus dans ses festivals dans ses machins il n'était plus accompagné de sa belle femme beaucoup plus jeune que lui et donc en plus il la défendait donc vous voyez ça par exemple ça me paraît être un très bel exemple d'impact de la toxicité voilà la conclusion et les enjeux les enjeux c'est le libéral c'est l'évolution des lieux de prise en charge de la toxicité quand on faisait quelque chose de toxique on gardait les malades en unité stérile puis après on les a mis en hospitalisation conventionnelle et puis on a dit on va les surveiller quand même en hôpital de jour parce que des fois que et puis après on a dit on va préférer les mettre en HAD parce que quand même il y a quelqu'un qui passera et puis et puis et maintenant c'est plus que du domicile parce que les HAD ça ne prendra pas des molécules chorales donc là il va falloir s'adapter c'est très très important l'hôpital reste le recours le pivot la référence l'expertise la coordination il ne faut pas mettre alors je suis contre je le dis dans un directeur d'hôpital je suis contre ces plateformes mutualisées d'éducation thérapeutique de coordination etc comme ils n'ont plus de sous pour en mettre dans chaque machin ils veulent mutualiser ça n'a pas de sens ce sont des gens qui ne connaissent ni la pathologie ni les malades il faut que ce soit par les soignants qui connaissent les malades qui les coordonnent donc ça c'est très très important il faut donc redéfinir ces missions de vigilance sur les effets secondaires et pour ça il n'y a pas il n'y a pas d'autre solution que de former former mais aussi valoriser parce que c'est du boulot pour eux les professionnels de soins primaires parce qu'ils n'ont pas que les hémopathies malignes ou les cancers les médecins généralistes et puis bien sûr impliquer beaucoup plus les pharmaciens d'officine qui ne demandent que ça parce qu'ils sont concurrencés par les boutiques qui vendent des médicaments repositionner le patient parce que je crois que c'est ça qui fera le plus avancer et son entourage pour qu'il devienne expert non pas dans le mot de patient expert parce que ça a une définition très très précise mais qui connaissent bien sa maladie ses traitements et bien sûr valoriser le rôle de ses proches tout va changer il faut vraiment et tu l'as déjà dit il faut s'y adapter donc à mon sens les réseaux sont importants alors et c'est ma dernière diapo la qualité de vie à l'épreuve de la toxicité puisque c'était ça le thème que tu m'avais donné dans chaque parcours de soins elle sera la résultante d'une rencontre unique entre un patient qui est à l'épreuve à l'épreuve de la maladie de ses traitements de sa toxicité et vous avez vu quand je dis toxicité événement insérable que les molécules innovantes n'en sont pas dénuées il faut qu'il développe son autonomie malgré sa vulnérabilité vulnérabilité n'est pas antinomique d'autonomie il faut qu'il exprime ses valeurs que ses valeurs soient bien sûr entendues en sachant qu'il a des ambivalences ses craintes ses espoirs ses croyances et ses projets de vie et que d'autre part il y a des soignants qui sont à l'épreuve de la complémentarité de l'interdisciplinarité qui veulent bien déléguer parce que c'est les meilleurs médecins dans mon équipe qui ne déléguaient pas parce qu'ils adoraient leurs malades et que voilà et donc ils acceptent la délégation la vigilance donc ne pas dire non vous inquiétez pas ça ça n'a pas de rapport donc bien être osagué il faut s'adapter aux contraintes de système de santé et aussi aux limites de la science parce que quand on ne peut pas proposer un traitement c'est vrai que c'est déprimant et cette rencontre qui est unique sera comme toutes les rencontres source d'échange de partage avec le respect mutuel des valeurs de la tolérance de l'incertitude voilà c'est tout complexe tout ça mais c'est valable et ça rappelle que la pratique de la médecine c'est un art aussi bien qu'une science merci applaudissements